Salut à tous c'est Blizzard et aujourd'hui je vous présente le rush indien avec la civilisation française ou français comme vous pouvez le souhaiter enfin bref donc quelques points de stratégie ont été pris sur le site adjustfempire3-alliance.com je vous conseille d'aller le voir pour un peu plus de détails mais je vais vous montrer en bref et vous expliquer comment on le fait je vais donc vous montrer des bouts de partie et à la fin une partie complète commentée hors live bien sûr et bien sûr je vous dis à bientôt tout le monde c'était Wither et on se retrouve pour le deuxième tutoriel sur les indiens, le rush indien avec les français, à toutes il y a une des particularités sur Aotroir c'est de construire des comptoirs dans les villages indiens car oui on peut désormais faire des petits indiens comme vous pouvez le remarquer dans différentes vidéos et pour faire ce rush indien une civilisation qui s'allie le plus le plus facilement c'est bien les français que ce soit historiquement ou dans le jeu ils commencent avec un éclaireur indien et puis aussi ils ont plus de cartes qui apportent des bonus pour les indiens donc par exemple on a les comptoirs moins cher ou alors des améliorations gratuites c'est pourquoi le rush indien est plus facile et plus puissant à réaliser avec les français nous allons donc nous intéresser maintenant au deck donc je vous conseille plutôt le rush indien nécessite les cartes suivantes il nécessite la carte comptoir avancé alors les comptoirs coûte moins cher et en 50% de points de vie de plus ils peuvent attaquer il est disponible à l'âge 1 il faut aussi prendre le savoir amérindien le coût en or des améliorations amérindiennes est réduit à 0 disponible à l'âge 2 traité amérindien les indiens vous envoient un groupe d'indien pour chaque tribu alliés disponible à l'âge 2 les guerriers ou plutôt guerriers indigènes améliorés améliorés excusez moi attaque et point de vie des guerriers indigènes accru disponible à l'âge 2 guerriers indigènes les guerriers amérindiens sont moins chers disponible à l'âge 3 guerre en terre sauvage point de vie des coureurs bd6 point de vie des coureurs virgule bd6 et guerriers indigènes accru disponible à l'âge 2 voilà donc ce sont les decks principalement elles sont à prendre de peu tout simplement obligatoirement pour réaliser ce rush indien après avoir sélectionné toutes les cartes obligatoires que je viens de vous citer vous pourrez après combiner de votre propre gré le reste personnellement j'ai mis à l'âge 1 3 coureurs 300 de bois la carte obligatoire la série d'ailleurs équipe une carte équipe les bois durs exotiques et les fourreurs les deux pour pouvoir produire du bois très rapidement celle là pour produire de la bouffe très rapidement et ça pour combler un retard on ne sait jamais à l'âge 2 j'ai mis 4 coureurs souvent je l'utilise pour si je rush très rapidement au bout de 4 5 minutes j'utilise ça pour rattraper mon retard au niveau des coureurs 600 de bois si vous n'avez pas assez de bois d'ailleurs je vais la remettre les cartes obligatoires école des scrims et commerce des épices qui permet aussi d'augmenter d'augmenter le taux de rendement avec la chasse et la cueillette à l'âge 3 j'ai mis un chariot bâché la carte obligatoire et l'autre carte obligatoire et l'âge 4 j'ai mis fortique effet sur l'ordre usine et roi des voleurs mais comme on atteint rarement l'âge 4 il n'est pas très important de mettre quelque chose de très très de mettre beaucoup de cartes à l'âge 4 voilà avant de vous montrer la partie que j'ai fait juste pour vous je vais donc vous montrer où se trouvent les natifs dans toutes les cartes de vanilla bien sûr non pas des autres extensions je suis désolé je ne pourrai sur ce tuto vous dire pour les extensions voilà donc voilà vous avez vu je ne vous expliquerai pas chacun des caractéristiques pour chaque natif ce sera pas dans ce tuto là ce sera dans un prochain voilà alors c'est parti pour le gameplay maintenant donc nous revoilà sur le gameplay donc voilà le petit bug du début de partie j'en profite tout autant pour envoyer mon éclaireur natif explorer les recoins de la map les ressources les points de spot et voilà que ça commence donc ce que j'ai fait c'est que bon en même temps j'ai profité pour envoyer mon éclaireur chercher les les comptoirs déjà j'ai eu de la chance il était il y en avait un juste devant moi et ce que je vais faire c'est que je vais envoyer tous mes colons sur les cargaisons de bouffe principalement et voilà donc c'est ce que je vais faire regardez hop 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 il fait ça ensuite ce que je vais faire c'est que je vais envoyer la plupart de mes colons sur la chasse car oui la chasse rapporte toujours plus que la cueillette c'est un point fait vérifier et deux sur le bois pour pouvoir avoir assez bon d'ailleurs je vais envoyer mes deux qui sont en train de couper du bois sur les cargaisons de bois et aussi produire des colons voilà je les envoie sur les cargaisons de bois un seul le premier bâtiment que je vais faire et que je vais construire c'est une maison car oui si on est à 7 sur 10 on peut pas faire grand chose donc la maison est la est une priorité donc voilà le build order que je vous donne le BO comme on peut bien le le raccourcir donc c'est ce que je fais donc voilà envoyer tous mes colons sur la bouffe toujours explorer les recoins les spots c'est très important surtout quand on fait un roche indien car ce qu'on va ce qu'on va viser principalement ce sont les colons puis les maisons à éviter tout ce qui est avant poste donc voilà puis surtout quand on tombe sur une bonne map comme celle là je crois que c'est c'est sargena sonnergay je sais plus comment elle s'appelle on a deux bons natifs très très puissant qui est très très intéressant alors que au contraire si on tombe sur une carte comme grande plaine on aura un petit peu plus de difficulté à faire un roche indien car les indiens coûte enfin les comanches il me semble et puis les autres je sais plus comment ça s'appelle coûte très très cher enfin très très cher je veux dire très cher pour des indiens car oui quand on fait un roche indien le premier point très important qu'on aborde c'est surtout le coût des ressources c'est vraiment très très peu c'est pour ça que le roche indien est très intéressant avec les français c'est surtout au niveau du coût des ressources des différentes unités après c'est vrai que les français ont une très 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 bonne économie c'est ça qui est aussi le deuxième point très intéressant donc là je vais sélectionner ma deck j'envoie la deck qui permet de construire enfin de construire des comptoirs moins chers donc au lieu qu'ils soient à 250 de bois elles coûteront 150 de bois seulement elles auront un peu plus de points de vie et surtout elles pourront se défendre donc c'est un petit point intéressant je vais envoyer la pour passer là je sais plus comment ça s'appelle je crois le politicien qui envoie 400 de bois voilà je vais envoyer 400 de bois ce qui va me permettre en fait tout simplement de construire un deuxième comptoir donc vous allez voir après et aussi de pouvoir produire mes prochaines unités et aussi je vous allez voir encore après je vais envoyer une deuxième deck dès que j'en aurai l'occasion et je avec la deck que j'envoie précédemment je vais aussi en profiter pour construire sur les comptoirs pour gagner plus d'expérience je vais envoyer la deck pour pouvoir amasser un petit peu plus de bois j'ai 7 colons il me semble actuellement c'est un bon ratio enfin il faudrait arriver dans les 7 colons pour pouvoir passer là moi c'est ce que je fais je vais rusher à peu près je sais pas je sais plus à peu près à combien de temps je vais rusher mais la partie va durer à peu près 9 minutes donc je vais rusher très très tôt donc voilà et je suis avec un allié d'ailleurs qui qui a posté sur le forum jeux vidéo jeux vidéo.com age of empire 3 et qui est d'ailleurs dans mon clan le clan d'ag on va jouer ensemble donc lui va s'occuper plutôt du vert et moi m'occuper plutôt du jaune qui va relativement battre de retraite surtout qu'en face on avait des adversaires de taille c'était genre un premier lieutenant et encore un caporal enfin vraiment c'était pas des conscrits et des privés contre qui on jouait donc il savait vraiment sur quoi il jouait vous pouvez d'ailleurs voir le score en haut à droite il était très différent donc c'était vraiment une technique qui a marché sur ce coup là sur cette map là j'ai eu de la chance enfin j'ai eu de la chance j'ai réussi à garder mon build order d'une façon stable donc là je remarque qu'il a un avant poste je vais commencer à produire des semuels semuels qui coûtent que 75 enfin 75 de nourriture et 25 de bois ce qui est très très intéressant ils font à peu près du 40 il me semble 20 et puis x2 contre l'infanterie excusez moi j'ai un peu le nez rempli désolé c'est un peu dégoûtant et il faut à peu près je crois 12 de dégâts contre les bâtiments mais par contre on peut envoyer un amélioration qui permet que les semuels font à peu près 12 x 4 contre les bâtiments ce qui peut être très 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 intéressant il faut aussi beaucoup beaucoup de dégâts contre les collants donc voilà 20 à peu près ce qui quand on est au nombre de 10 à 20 tireurs de là à l'arc de semuels ça peut être quelque chose de très redoutable mais bon j'ai envoyé donc précédemment j'ai oublié de le dire la carte qui permet de de regrouper en fait tout simplement tous les natifs enfin je veux dire si vous construisez deux comptoirs donc de différents natifs donc semuels et puis shiroki ouais shiroki il me semble eh ben il vous donne un chargement de 6 ou 5 il me semble que natif donc ça vous donne des ressources gratuites donc toujours avoir deux natifs différents enfin deux comptoirs dans les deux natifs différents construits avant d'envoyer cette cette petite cette déc là si vous construisez par exemple au caraïbe vous êtes sur caraïbe vous construisez deux comptoirs de la même du même natif des mêmes un type d'indien ils vous donneront que six caraïbiens enfin six natifs du clan caraïbe donc c'est pas très intéressant d'envoyer ça enfin à part si vous voulez avoir six gratuits donc là on a à peu près une dizaine vingtaine de natifs je continue à produire ce qui est aussi intéressant avec les natifs c'est que c'est le temps de production et qui est relativement supérieur donc voilà c'est très très intéressant je continue toujours à produire des colons très très important de toujours continuer les colons car ben faut pouvoir continuer à suivre le rush j'ai oublié de le dire mais il faut aussi construire un marché pour pouvoir suivre le rush de près parce que si vous faites un rush il faut pouvoir le suivre économiquement très important tout en micro manageant nos colons en fonction de nos besoins je vais passer là il me semble dans cette vidéo il me semble que je vais passer là je suis pas sûr donc là je commence à m'attaquer principalement sur les colons il les fait rentrer donc là bon je me dis qu'est ce que je vais faire je vais attaquer une maison car oui c'est très intéressant d'attaquer les maisons ça les ralentit très très bien pas de maison pas de population c'est simple là j'envoie une deck les quatre pour pouvoir rattraper mon retard au niveau de l'économie là la maison se fait un peu détruire il envoie trois unités d'automans je me dis bon c'est pas grave je détruis juste la maison et j'envoie mes unités colères d'automans d'ailleurs les unités sont contre infanterie donc lui était désavantagé comparé à mes unités alors que moi j'avais largement l'avantage donc j'étais pas inquiet au niveau de ses troupes regardez les dégâts qu'elle fait donc je me dis bon j'attaque une deuxième maison car bon comme ça il peut plus produire d'unités là il va continuer à m'envoyer quelques unités il était prêt à rusher lui aussi il avait construit très très près il avait déjà construit un comptoir en haut là bas près de chez nous le bleu lui a réussi à contrer la fb la future base des verts donc c'est sûr que avoir un très bon allié c'est super important quand vous jouez deux contre deux surtout quand vous êtes un rush indien surtout moi je me focalisais sur le sur le jaune qui lui je crois était le premier lieutenant il est très très fort je vois un collant sur le bois parce que je me rends compte que j'ai besoin de bois tac je continue à détruire la maison il va pas tarder à renoncer à la victoire il va bientôt battre de l'aile et puis il va bientôt abandonner on va voilà il envoie d'abord sa deck de hussards qui envoie donc trois hussards je me dis bon c'est pas grave je c'est pas grave ça compte très bien aussi la cavalerie ça fait 22 dégâts contre la cavalerie c'est pas grave je suis puissant donc là j'envoie qu'est ce que j'envoie j'envoie la carte qui permet d'augmenter le taux de rendement pour la chasse et par la cueillette parce que bon je me suis dit si je veux produire beaucoup beaucoup de natifs il va falloir que il va falloir que je puisse suivre au niveau de la bouffe donc voilà là il commence à m'attaquer avec ses hussards je leur dise d'attaquer bon c'est pas grave il va me tuer quelques-uns c'est pas si grave en contrepartie je vais continuer à à détruire sans centre ville là je vais en produire d'autres il ya une certaine limite c'est pour ça que pour cela pour pour contrer la limite il va falloir construire beaucoup de comptoir de la cible enfin du natif ciblé ce qui va augmenter votre nombre de 15 il me semble chaque chaque fois mais bon faire un combo fusil shiruki et les semuels c'est un très 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 bon combo et d'ailleurs les shiruki coûte je crois 60 et 60 de bouffe et de bois donc c'est vrai que les ressources sont très très basse elles demandent pas beaucoup de ressources c'est ça qui est très très intéressant dans un rush indien avec les français surtout avec les cartes en plus et tout donc voilà le jaune a abandonné il ya quelques temps j'ai pas vu là je vois des verts des collants verts je me dis bon bah c'est noël on va les attaquer on va les tuer il envoie quelques unités de mousquetaires moi je me dis ça c'est de la c'est de la tarte on va les dépouiller avec nos dernières regardez combien ça fait de dégâts il arrive en tuer à juste un ou deux à tout casser alors que moi je lui détruis complètement son armée donc voilà assez vraiment très très puissante contre l'infanterie bon c'est vrai qu'après j'ai fait une partie deux trois parties après j'ai bon on a gagné trois parties on en a perdu une d'ailleurs là on a gagné si lui il sort de la cavalerie et que vous avez des semiol et puis des shiruki c'est peine perdue vous allez perdre parce qu'il vous dépouille ben voilà on a gagné je mène je crois au score je suis pas sûr j'arrive pas à voir si je crois enfin je sais pas vous verrez bien vous moi j'arrive pas à voir sur ce j'espère que vous avez apprécié ce petit gameplay vous aurez appris vous essayerez de votre tour à faire ce petit ce petit rush essayez à bien suivre le bilbo order et puis pour plus d'informations aller sur le site agentfempire3alliance.com je mettrai le lien dans la description sur ce ciao tout le monde c'était Wither bye bye et